Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où en sommes-nous ? Paladin One et l'équipe d'Echelon 4 sont prêts, Madame la Présidente. Mais on a perdu, Monsieur Fischer. Son ami est entre la vie et la mort. Trouvez Coste, vous trouverez Fischer. Il y a des centaines de morts à Guam. Et un compte à rebours est lancé sur des cibles américaines. Le monde veut des réponses, Monsieur Fischer, et je n'en ai pas. Echelon 4 doit en trouver, mais il lui faut un leader pour ça. Tiens le coup, Vic. Je veux un des hommes de Vic et aucune question. Vous pouvez garder Charlie Cole. Et Grims doit dire à recruter un des meilleurs agents de la CIA en soutien. Isaac Grims. Ce sera sans Grims. Elle non plus, elle ne voulait pas être sur cette mission. Ce n'est pas négociable. Personne ni auquel ne sait travailler avec vous. Bienvenue à Echelon 4, Monsieur Fischer. Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de Plinter Cell The Blacklist. Alors ce deuxième chapitre va vraiment nous aider à la prise en main du gameplay du jeu. C'est plutôt classe, non ? Première fois en avion. Non ? T'as du nouveau sur cette organisation d'ingénieurs ? Pas vraiment. Briggs et notre contact isolent les éventuels candidats. Et sur les noms ? American Freedom, American Blood. Des attaques potentielles, avec des comptes à bord. Bon, cinq jours avant American Consumption ? Oui, c'est ça. On cherche toutes les cibles potentielles en ce moment même. Je vais te donner des infos sur l'avion. Prototype de transporteur militaire ? Oui, mais avec plein de modifications. Armurerie, infirmerie, cellules. Toutes les ressources disponibles au sol. Entièrement mobile. Go au bon vieux temps. Ça va, Briggs ? On vient de me poser la radio hypodermique. On dirait qu'ils m'ont fait ça au burin. C'est génial. À côté Air Force One, c'est un avion de tourisme. Hein, Sam ? Tu veux discuter de ce qu'on peut améliorer ? Après, montre-moi les lieux. Moteur de recherche multimédia, analyse prévisionnelle, expertise photo et vidéo. Plus les accès aux systèmes internationaux et lintes et à ceux de reconnaissance faciale de la CIA, NSA, DCS, FBI. Tout en temps réel. C'est à propos de ça que tu frimais ? L'IMS ? Interface de mission stratégique. Nous l'avons bien améliorée depuis le premier prototype que Charlie a fait. Explique-lui les détails. Et le meilleur, c'est que tu peux tout contrôler d'ici ou de ta montre terminale quand t'es sur le terrain. Impressionnant. Ok, tu dis si t'as besoin d'un truc, je vais aller voir mes cadeaux. Merci Charlie. Eh, Sam, j'oubliais, montre terminale. Je l'ai améliorée. Comme une IMS Lite conçue pour le terrain. Transmission, contrôle de drone, scan. Compris. Tout ce que t'as à faire, c'est la synchroniser à l'IMS, la calibrée, hop, c'est parti. Merci Charlie. Merci Charlie. Merci Charlie. Alors on va regarder un petit peu l'équipement que l'on peut avoir au fur et à mesure. On peut pas tout avoir d'un coup puisque ça coûte du pognon. Et apparemment ça coûte très cher même. En plus, il faut penser qu'on doit améliorer l'avion apparemment. Donc tout ça coûte de l'argent et apparemment pour gagner cet argent, on doit faire quelques sortes de défis pendant le jeu. Genre on tue dix mecs au corps à corps ou même on les tue pas. Ah... 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 ... 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